Effervescence dans les 500 hectares de verger, 300 personnes de plus en ce moment pour ramasser la Golden notamment. Effervescence aussi à la station de conditionnement, un bâtiment de 20 000 m2 vieux de 4 ans où les camions du domaine mais aussi ceux des arboriculteurs amènent là leur récolte. Les poids lourds manœuvrent sur le parking, on suit les palox, les caisses de pommes direction l'intérieur, casquettes et blouses blanches de rigueur au milieu du balai des caristes. Ce sont 250 000 tonnes de pommes qui transitent là chaque jour. D'abord le nettoyage, le pré-calibrage avec une machine qui l'étrie selon le calibre, la couleur, puis direction les frigos, immenses frigos où l'on peut entasser 12 caisses de pommes les unes sur les autres. C'est Christian Jouffre, le propriétaire qui a développé l'entreprise, il fait la visite. On a à l'heure actuelle à peu près 25 000 tonnes de froid à mesure contrôlée pour pouvoir stocker et ensuite aller du 1er janvier au 31 décembre. C'est un fruit qui est maintenu à 1% d'oxygène et 1% de gaz carbonique et qui peut être travaillé au bout de 3 mois, comme 6 mois, comme 12 mois. Puis quand il y a commande, place aux vraies triches. Les pommes arrivent sur un tapis roulant, sur l'une des 15 chaînes. Nous sommes sur une chaîne de gala, les pommes bien rouges. Dans les sacs, il ne faut mettre que de la catégorie 1. Tous les défauts sont enlevés par deux personnes avant, disons, de faire les sacs. Aucune trace de coup ou de gel, sinon c'est direction un grand bac bleu. La plupart des chaînes est manuelle. Ici, ça va plus vite. C'est une machine à ventouse qui remplace les mains. Il n'y en a qu'une ou deux en France. Elle est seule à la voir. Les pommes sont placées dans des cagettes de carton qui descendent par d'immenses toboggans de la mezzanine. Toutes les pommes seront disposées sur des palettes. Tout est automatisé jusqu'à ce que les chariots élévateurs les emmènent jusqu'au camion. Direction le bureau du directeur commercial. Justement, pour écouler les 50 000 tonnes de pommes qui passent par ici chaque année, Eric Fontanière travaille à 90% pour les grandes surfaces. Le pourcentage du marché français représente 60% des tonnages. 40% principalement sur l'Europe. 10% sur Moyen-Orient, Amérique du Sud. Et vous vous souvenez du bac bleu ? Les pommes non conformes, rien ne se perd. Celles-là partent en jus ou en compote. Là, on part à Monteux. Anne-Laure Jardin est la directrice marketing de Charles et Alice. On produit des desserts aux fruits à destination des collectivités et notamment des écoles. Et c'est un site où il y a à peu près 200 personnes. Ça provisionne toujours au plus près, dès que c'est possible. C'est-à-dire dès que la qualité et la quantité de fruits le permettent. Charles et Alice recrutent d'ailleurs en ce moment une dizaine de conducteurs de ligne en CDI et à niveau bac sur le site de Monteux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Sous-titrage FR ?